bonjour allez me revoilà donc je voulais vous souhaiter une très très bonne année pour ce nouveau podcast je vais m'essayer à quelque chose d'autre maintenant je pense qu'il n'y en aura qu'un après je vous donnerai les avancées au fur et à mesure des podcasts différents donc aujourd'hui je vais vous présenter l'ensemble des tricots que j'ai réalisé à part deux ou trois que je n'ai plus mais voilà donc prenez un thé ou mettez vous bien bien nos choses sous un plaid et va tricoter puisque ce sera le sujet de cette vidéo on va parler donc de mes débuts mon matériel l'ensemble des tricots que j'ai réalisé là j'en ai un deux trois quatre cinq six sept deux huit plus mon en cours plus des bonnets enfin donc on en a pour pour très 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 longtemps je voulais donc je réitère je je bienvenue à tous mes nouveaux abonnés merci du fond du coeur là la dernière vidéo a fait a fait énormément de vues en peu de temps puisque depuis ça fait quinze jours que je vais poster oui on est lundi 8 8 janvier je crois ça doit être ça donc merci merci pour tous vos petits pouces en l'air au coeur vous vos commentaires c'est c'est un réel plaisir d'échanger toujours voilà donc bah n'hésitez pas abonnez vous et et je suis un petit peu moins présente là sur instagram je vous mets mon instagram ici qui est le même nom que ma chaîne donc marie j77 mais par contre je discute beaucoup plus sur sur le réseau instagram que que youtube comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes c'est plus facile d'avoir un suivi de conversation sur instagram que sur ce réseau social qui est youtube à mon sens après chacun y voit midi à sa porte donc bah on va commencer alors mes premiers essais en tricot ont commencé très jeune puisque ma maman tricotait les yeux fermés et je lui demandais donc petit j'ai commencé par des écharpes tout ça mais j'ai très très vite arrêté ça m'a pas accroché on va dire au départ mais bah en 2020 j'ai eu bah voilà confinement et tout j'avais envie de j'avais commencé la couture et j'avais vraiment envie de faire des choses avec voilà donc avec mes mains et je me suis décidé ma fille est fan de couleurs et de de bonnet donc j'ai commencé par lui faire des bonnets donc j'ai pris un tuto youtube pas de patron la minette mais je me souviens plus j'ai pas retrouvé tuto et donc c'était un un bonnet en côte de deux voilà donc je lui ai fait celui ci donc il est très lâche et tout c'est de la bcgarn en coloris 109 donc ça c'est je l'avais acheté sur atelier de la création avec le petit bonbon le bonbon magnifique et voilà mon premier essai en tricot circulaire donc vraiment rien de de difficile mais bah voilà elle le met elle le met ensuite j'ai fait mais je l'ai plus j'avais commandé de la charisma de chez drops et j'ai fait le pull stéphanie de comment elle s'appelle mon blabla de chine donc je l'avais acheté sur mécuriste et j'ai fait la taille m en 38 40 il était trois fois trop grand c'était un truc de folie donc c'est joli maman qui l'a repris c'était du point mousse et une mer de jersey il n'y avait pas de côte l'encolure toute simple vraiment donc était bleu marine c'était mon premier essai de pull que je n'ai pas conservé donc voilà mes premières étapes ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un petit en laine fil d'art j'ai fait un petit une petite chèche pour une de mes petites nièces avec des petits pompons j'avais fait en en laine en coton la foire fouille au bout pareil je n'ai pas et ça c'est plus tard j'avais déjà fait un bout de pull mais voilà j'ai refait un autre bonnet à ma fille avec que des des sortes de nobles voilà donc ça fait un peu plus béret celui ici en voilà et ça c'est des pontons que j'ai acheté sur amazon j'en ai encore toute une pâle en quai et en sachet comme ça c'est qu'il y a les autres j'apprends et celui là donc je me suis fait une petite j'avais le point j'arrivais pas voilà le point groseille et c'est ça se travaille en 6 rangs je me suis en piquine mais ça je l'ai fait un été je l'avais emmené en vacances voilà ça c'est mes débuts c'est plutôt court donc j'ai acheté au début des câbles des aiguilles sur câbles bah là c'était du taille 7 aiguilles à tricoter en bambou 33 cm de diamètre des 7 mm et j'avais pris du 6 en acier les marqueurs alors moi j'ai j'ai plein de petits marqueurs mon fils m'avait offert l'année dernière à noël le kit sister green comme ça qui était mignon comme tout il y avait tout ça dedans donc j'ai plein de petits marqueurs comme ça mais finalement je n'utilise que les angles les marqueurs plastiques je sais pas si j'en ai là dans ce point si j'en ai là de ce type là là les marqueurs voilà ça c'est ce que j'utilise c'est bien suffisant je pense pour tricoter maintenant c'est mon avis personnel voilà chacun trouve du plaisir là où il l'entend oula je vous ai bougé donc voilà pour les premiers mes débuts pas bon après je tricotais alors je sais jamais continentale ou voilà enfin le fil dans la main droite et je lâchais mes aiguilles tout le temps et là depuis un petit moment je pour le jersey je suis j'ai mon fil dans la main gauche et je tac 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 c'est bon après dès que c'est un point structuré je je reprends mon fil dans la main droite allez on poursuit avec du concret je vous remets droit au pull suivant bah c'est là qu'a commencé l'aventure avec sandra en fait elle faisait des cales et j'avais vu une de ses vidéos sur youtube mademoiselle couture et j'ai dit bah pourquoi pas me lancer c'est un c'était un pull tout à fait classique etc donc j'ai dit bah allez je me lance et je suis ravie parce que c'est une rencontre exceptionnelle pour moi et le début d'une belle amitié qui a commencé en plus de cette aventure tricot où je n'ai quasiment pas ah c'était le père noël je me suis fait une commande rascol avec des cadeaux du père noël en fait donc je vous rire à ça mais c'est de la couture donc j'ai hâte mais bon j'ai pas le temps il faut que donc je vous disais la début de cette nouvelle aventure qui était exceptionnelle et que voilà je ne regrette en rien donc j'ai commencé le novice sweater de petit technique je ne retrouve plus mon patron papier et donc j'ai appris à faire donc un échantillon donc il est bloqué voilà tout beau donc là c'est de la laine c'est de la super kitzik mayflower donc c'est un coloris 44 et j'avais fait une commande chez obi et c'est l'autre laine celle-ci là mais j'en ai plus c'est de la 100% organique ou le coloris 75 et en fait je prenais j'avais trois fils je crois c'était pas assez épais enfin bref et bah j'adore le résultat donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec il est trop beau sauf que je n'ai pas eu assez bien à savoir l'organique là et du coup j'ai triché en faisant les côtes des les côtes des poignées et du bas du pull que en kitzik et il me reste encore je crois presque trois pelotes de kitzik donc je m'étais planté complètement dans les dans la commande et le problème de ce pull des monturies il est trop beau donc voilà et ma foi il est j'étais plutôt régulière il est plutôt on voit bien les augmentations il est il est il est tout simple il est joli il est enfin voilà aucun regret j'adore ce pull au bergine prune donc voilà ça c'était mon novice sweater de chez obi de petite mitte et avec la laine que j'avais acheté je suis obligé à l'époque il est très doux il a déjà été lavé plusieurs fois bloqué etc donc ça c'est une première chose je l'ai commencé en avril 2022 et fini en août 2022 c'est un pull que j'ai réalisé en drops en kitzik donc bleu glacier c'est la couleur 07 et en baby merino couleur 11 aussi très joli donc j'avais pris huit pelotes de kit 5 pelotes de kitzik et 6 de baby merino je garde les étiquettes je ne sais pas pourquoi j'avais réalisé deux échantillons parce que celui ci trop petit et celui ci à l'époque me semblait correct finalement beaucoup 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 trop grand il aurait fallu que je je passe en qu'est ce que j'ai dit je les cricoter en taille 7 et c'est beaucoup beaucoup trop grand pour finir donc c'était le pull jean de aurélie la poule une poule à petit pois pas quoi je sais plus à chaque fois je fais la bourde et c'est un pull très boxy très très loose et mais je regrette pas je le mets quand même maintenant je me dis il faudrait que je le détricote et que je le refasse en parce que j'ai fait des erreurs dessus et que je le refasse en taille inférieure voilà ah oui ça fait un peu serpillère mais voici le pull et en plus je ne sais pas impossible si vous regardez la trame des manches et la trame du corps impossible de refaire le même point j'ai galéré et puis bah le l'encolure beaucoup beaucoup trop grande je ou sinon faut que je l'offre à ma tante oui je peux faire ça aussi offrir à ma tante qui est plus forte que moi et comme ça elle sera bien bien no show ce qui est très agréable mais voyez il ya des défauts ici j'ai un défaut ici en plein milieu je ne supporte plus donc ça c'est un pull que je voudrais refaire en fait mais par contre bah on l'avait dit mais j'aime tellement la couleur le baby merino là ça se détend mais il était parfait au départ mais là ça se détend de folie ça c'est impressionnant donc voilà mon deuxième pull que j'ai quand même énormément porté jusque là il est très doux très confortable mais il n'est pas chaud du coup parce que j'ai l'encolure au moins je le mets à l'envers avec le décor dans le dos je fais blouser j'ai différents looks je mets avec mais non c'est pas possible quoi donc je vais je vais voir pour le je pense le donner le refaire ou couper la trame et faire un pull m'en servir en tissu et faire un pull à ma petite nièce dedans ça c'est une idée et j'ai vu sur instagram il ya une une femme qui brode sur les pulls et qui écrit des lettres et je me dis pourquoi pas faire ça je lui fais les pulls là dedans comme elle est tout avec que tuyautes ça passe je coups la trame en fait à la surjeteuse ça doit le faire je sais pas donc voilà le pull jean de aurélie la poule mais celui là je le mets moins parce que pas évident à porter je peux pas faire la laissé par exemple ce truc qui tombe dans l'évier systématiquement c'est quand même handicapant non mais si vous en pensez donc voilà et là la laine je l'avais acheté à l'atelier de la création en donc mars 2022 donc ouais c'est ça j'ai commencé en avril donc celui-là j'ai fait avril à août 2022 pour le tricoter en taille 7 d'aiguille le suivant je l'ai commencé donc à la suite du jean c'est le positin de long avec anna qui est un petit top d'été dans un coton que j'ai acheté à la foire foule je l'ai réalisé donc en belge c'est une tricot boutique amis 100% c'est 100% acrylique même pas un coton je voulais essayer en fait je voulais progresser et commencer la dentelle et c'était un bon projet pour débuter la dentelle avec c'était toujours un cas avec mademoiselle couture avec centra j'ai dit bon bah j'y vais mais c'était pas mon style en fait je ce type de de pièces je ne l'ai pas donc ça je pense que ça va partir en vente sur sur vinted enfin bon je trouve quelqu'un qui qui serait intéressé pour pour la voir et donc j'ai fait un échantillon je voulais pas mettre cher et puis je voulais tenter voir mais c'était essentiellement apprendre là je voulais apprendre la technique des de la dentelle en sachant que ensuite on avait un autre projet qui était magnifique dans le calme donc voilà donc j'ai fait l'échantillon finalement il n'y a pas lieu d'en faire un puisque c'est de la clinique mais bon j'ai dit allez hop je le fais donc ça donc c'est un petit top qui se commence par le bas donc voilà la dentelle elle est ici ou pareil je me faisais tout un monde finalement c'est c'est pas difficile du tout du tout du tout donc voilà ça rebique moi j'ai plus tendance à à mettre il me va il me tourne bien et tout mais voilà c'est pas mon style je ce type de dentelle c'est pas même le top comme ça je je m'aperçois que je mets pas je l'ai pas mis un peu mis deux fois je crois donc voici la dentelle donc là ça fait des petits des petites vagues en plus ça roulotte voilà ça fait des comment ça s'appelle ça reviendra donc voilà la trame est jolie franchement j'ai et il y avait deux options soit on faisait les bretelles on faisait les triangles devant derrière qui sont les mêmes en fait il n'y a pas de de devant derrière sur ce projet c'est la même chose et soit on faisait des bretelles à nouer moi je préférais ce système là et donc pareil j'ai appris le grafting c'est à dire alors j'ai appris je saurais pas le refaire aujourd'hui parce que c'est pas en faisant cette malle que ça rentre dans la tête mais c'est plutôt pas trop mal je trouve ce que j'ai réalisé donc voilà la petite le petit top franchement il ça va je trouve mais je voilà je le portais pas donc là c'est le positin de longue avec Anna mon autre petit projet réalisé avec mes aiguilles par contre c'est assez fou c'est comme le tissu de voir un truc à plat qui devient mais là c'est pire c'est un fil qui fait qui fait un tissu je trouve ça le processus hier soir j'étais sur mon projet à la fin où je suis arrivée à ce que je voulais pendant un quart d'heure j'ai regardé je touchais la matière et tout je trouvais ça c'est tellement joli quoi c'est pas joli mais le process de transformation me rend perplexe à chaque fois en fait le suivant pour lequel je m'étais entraînée à faire la dentelle c'est le néanmoins connu c'est le Whitmore de Taylor S Studio et je l'ai fait donc j'ai commandé la laine chez Obie et c'est de la Easy Care classique Merino donc et du Kitsic voilà j'ai pris ces deux laines là donc là c'est pas du Baby Merino et franchement rien à voir ça c'est pas détendu malheureusement donc le Melo Yellow 255 le coloris et celui-ci c'était le coloris super Kitsil que de 78 et l'échantillon était parfait je peux s'envoyer trop beau alors par contre je regrette deux choses sur celui-ci c'est la couleur parce qu'elle ne va pas au teint je fais très fatiguée quand je porte du jaune comme ça je trouve et je le trouve très joli mais j'ai fait quelques erreurs que moi je vois et d'autres notamment j'ai tricoté j'ai pas changé l'aiguille en fait j'ai oublié d'augmenter l'aiguille sur le corps et du coup il est juste juste alors que j'aurais pu continuer j'avais j'avais de la laine mais après je le mets je le porte donc c'est je l'ai fait en taille S il va du triple XS au M et je l'ai fait en taille S et il fait pas en volume il fait pas S quand on voit sur les réseaux les photos ils sont détendus ils sont très ouverts au niveau de la dentelle et tout moi c'est pas mon cas il est il est comment il est très très serré en fait mais il me tient chaud il est beau donc je je le porte quand même régulièrement alors j'ai fait il se commence il commence d'en haut et voilà fallait suivre des grilles voilà la dentelle il est pas l'air mais les manches j'aime beaucoup les manches mais les manches c'est là je crois où je me suis pas j'ai pas changé l'aiguille donc voilà là c'est je crois que c'est des mailles torse c'est des côtes torse qui ont été faites et non il est beau vous voyez là ça ça me saute aux yeux il y a une erreur elle me saute aux yeux je peux pas dire le contraire donc voilà le petit Weismore je sais pas ce que j'en pensais je trouve que le niveau de teint c'est pas mais j'avais envie d'un pull jaune à l'époque bah écoutez j'ai fait un pull jaune voilà mais voilà pour l'instant jusqu'à celui-ci j'ai progressé et tout j'étais contente mais pour l'instant c'était le novice qui le couleur aubergine qui me qui me plaisait donc voilà les pulls que j'ai réalisé donc là la laine je l'avais commandé chez Obie et j'en avais pris 10 de Merino et 6 de Kit Civic et il m'en reste il me reste ça donc je me suis je me suis bien plantée encore je sais pas quantité alors là choisir une taille de pull et bon je ne sais pas je ne sais pas faire c'est vraiment parce que moi j'aime bien plutôt loose mais bon là c'était des cales c'était des modèles imposés on n'est pas obligé de le faire mais bon moi je savais que j'allais être encadrée suivie si j'avais des questions et tout ça donc je l'ai fait mais pareil ce n'est pas le pull qui correspond à mon style en fait donc par contre les suivants là ça y est je me suis lâchée j'ai dit je fais selon ce qui me plaît et puis voilà en étant maintenant c'est une amitié on va dire intéressée avec Sandra maintenant qu'on est en contact journalier on ne va pas se le cacher dès que j'ai un souci au niveau du tricot je lui pose la question elle me répond je sais que j'ai mon petit ange du tricot à côté de moi qui me soutient et si j'ai le moindre problème je sais qu'elle est là donc maintenant je me lance je fais les projets que j'ai envie je tente le pull suivant c'est c'est c'était mon préféré après avant enfin bon plus j'en fais et plus voilà j'ai des j'ai des coups de cœur avec mes pulls mais je tombe amoureuse à chaque fois mais là celui-ci quand je l'ai vu j'ai dit il est trop beau vraiment il était magnifique ce pull donc c'est le William Sweater de Colibri qui va et Johanna c'est celui-ci il est c'est une tuerie celui-là donc voilà je voulais apprendre une nouvelle technique à savoir les torsades et j'ai tenté sur celui-ci donc c'est un pull qui va du XS au 3XL et c'est avec deux fils moi j'ai pris donc c'est l'année dernière au salon création et savoir-faire sur le stand de Fonty j'ai pris la laine je les ai commandées et donc j'ai pris de la ombelle et de la polaire est-ce que j'en ai encore attendez je ne sais plus si j'en ai encore c'est la ombelle 1068 et la polaire 638 elles sont très épaisses voilà la polaire elle est vraiment très épaisse mais le rendu est impeccable donc j'ai fait un échantillon trop beau alors d'une douceur et d'une chaleur donc kaki alors là ben voilà on est pile poil dans le type de pull que j'aime c'est c'est qu'on sait d'où la couleur je préfère et encore il tire un peu sur le gris c'est pas ce qui ce qui me va le mieux mais il est son dieux donc celui-ci je l'ai commandé c'est en janvier 2023 et je l'ai fini en mars 2023 fin mars et il est alors c'est pas un tricot en roue puisque les comment ça s'appelle puisque les torsades sont horizontales donc c'est des panneaux que l'on tricote et ensuite on doit les assembler donc j'ai commencé donc et après on relève les mailles et on fait le col donc voilà le pull oh celui-là il est tellement beau et alors les 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 torsades je m'en faisais tout un monde c'est vraiment très 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 facile on utilise des aiguilles de ce style-là quand on n'arrive pas à avoir la la dextérité pour attraper les mailles et tout puis là il y en avait quand même à chaque fois c'était huit je crois huit huit mailles pour faire les torsades c'était un peu compliqué de faire sans la et les manches c'est pareil on les tricote c'est un rectangle ensuite on les monte et après on relève et on fait les les poignets il n'y a rien de compliqué vraiment celui-là il n'est pas connu je trouve il est tellement beau il n'est pas connu après ce n'est pas du tricot en rond donc c'est peut-être ça qu'il est tellement beau celui-là je le je le trouve magnifique c'est vraiment c'est un de mes préférés celui-là il est très très beau par contre il est lourd tout est sur Ravelry je ne mets peut-être pas la quantité de laine etc mais je mets mes tricots je les ai tous mis sur mon Ravelry qui est Marie G77 il faut savoir que ma Mise Suzon était tricoteuse également et donc j'ai récupéré pas mal de laine qui ne sont pas de la super qualité etc mais voilà je me dis il faut il faut les utiliser c'est tellement dommage elles ont dormi et puis voilà j'aime j'aime tricoter les laines que j'ai récupérées etc donc on a fait couper je reprends donc oui mamie j'ai utilisé j'ai pas mal de pelotes j'en ai encore donc c'est création cheval blanc c'est de la 70% acrylique 30% laine et c'est de l'écru donc j'en ai pas mal encore et je voulais faire un pull à rayures et donc j'ai pris chez c'est une petite boutique de laine parce que c'est pas une mercerie elle fait vraiment que de la laine elle a 2-3 marques dont fonti dans le 94 vers le Val-le-Marne je crois que c'est à Suci en Brie une petite boutique vraiment magnifique je vous mettrai des photos et à l'époque donc en 2000 je l'ai commencé en mars 2023 donc premier trimestre 2023 elle avait pas encore développé ses réseaux sociaux et je ne sais pas si elle y est maintenant encore mais bref j'avais commandé de la ombelle en coloris donc blanc 1002 de la ombelle en coloris camel 1010 et j'avais pris de l'alpaga pareil coloris camel c'est 790 de mémoire je crois c'est ça et donc mon but c'était de faire le sweater numéro 22 de My Favorites que je trouve super qui est en aiguille 4 km 4 km 4 km des grosses aiguilles 4 mm et donc c'est un pull oversize avec une patte de boutonnage donc là j'avais les rayures en nouvel nouveau challenge il y avait le double jersey et j'aimais beaucoup ce pull mais j'avais vu je vous mettrai mon mood board mon inspiration et j'ai dit je ne dois pas être plus bête je dois pouvoir y arriver et je suis contente parce que j'y suis arrivée et donc j'ai fait un échantillon voilà ce que ça donne l'alpaga c'est celle-ci et la rondelle c'est celle-ci voilà donc il m'en reste encore et ça donne ce colori là et là c'est la laine qui est cru qui est ici avec de la une belle blanche donc voilà ce que ça donne j'adore le côté chiné que ça rend ce pull il est trop beau mais alors il m'a fait des néoservaux donc par rapport au mood board que je voulais et par rapport à ceci je voulais un pull un col haut vraiment je voulais un col montant et les rayures je ne les voulais pas aussi serrer etc donc j'ai dit aller je fais je me lance et donc voilà j'ai fait le col qui est plus haut mais celui-là il a des finitions mais de folie franchement là ah oui les boutonnières aussi nouvelle technique que j'ai apprises sur ce patron là c'est les boutons que j'avais acheté cet été avec Sandra donc voilà et je ne sais pas si vous allez voir mais la finition le montage du col et tout c'est tellement beau là ici il y a une bande il est celui-ci là au niveau finition c'est une tuerie donc voilà j'ai fait j'ai calculé alors je ne sais plus j'ai pas fait donc le col était assez suffisamment compliqué ici comme ça la patte de boutonnage j'ai tout fait comme j'avais de la laine j'ai tout fait en blanc je n'ai pas fait de rayures ici et j'ai fait des écarts je ne sais plus 15 rangs et 7 ou 15 rangs et 10 rangs je crois que j'ai fait à chaque fois donc voilà mon pull sweater numéro 22 qui est franchement c'est une tuerie celui-là il est tellement beau voilà donc là vous avez mon deuxième préféré bref de près il est je ne regrette aucunement de mettre anti-kiné à le faire mais alors celui-là donc moi je tricote je n'arrive pas en anglais pour l'instant je n'ai pas un niveau d'anglais je ne sais pas parler d'anglais tout simplement et à la base dans mon idée j'avais eu un coup de cœur sur celui-ci le seller sweater c'est celui-ci que je voulais faire donc vous voyez pareil il n'avait pas de rayures en haut et il y avait ses longues manches j'adorais la forme et tout et je me suis dit je vais faire celui-ci et il était en anglais et malheureusement il faut que je me replonge dedans parce que tout le monde me dit mais non vas-y Marie ce n'est pas compliqué tu peux y aller tu vas y arriver donc il me reste de la laine de ma missuson il me reste comme vous avez pu voir beaucoup de restes et je me dis pourquoi pas faire donc ça en blanc comme on l'a fait là et les rayures va changer faire un dégradé de couleur pour tenter je peux faire un truc comme ça ou racheter une autre couleur pour faire la rayure en bleu marine j'ai du noir aussi j'ai un vrai pas mal de noir mais quand je les utilise là je ne sais pas si ça sera mais voilà donc à la base c'était celui-ci que je voulais faire que je n'ai pas fait voilà et je me suis rabattue sur celui-ci parce qu'il y avait comme j'avais vu l'inspiration il y avait cette patte de boutonnage et tout ça mais alors je ne regrette absolument pas il est splendide et comme je vous dis là la finition du col c'est magnifique il est aussi beau de dos que devant il est superbe vraiment c'est un pull alors je ne sais pas si je le referai un jour peut-être et le double jersey bon après il y a des petites imperfections je me suis trompée par endroit quand même mais ça va franchement et la couleur elle est elle est jolie et ça donc avec mon peachy gammel bon il est trop beau trop trop beau sweater numéro 22 je voulais un petit projet rapido pareil avec les laines de Mamie Susan j'avais deux pelotes plus je pense que j'en avais trois parce que là il ne me reste plus que ça et il y en avait une qui était déjà tricotée donc que j'ai utilisée en détricotant en même temps elle avait fait des côtes et c'est de la ça doit être vieux c'est de la Rebecca il dit 70% acrylique 16% laine et 14% mohair il y en a 144 mètres pour 40 grammes et franchement elle était je la trouvais très jolie donc voilà ça c'est vraiment de la récup et du coup je me suis fait un petit châle je ne savais pas si j'allais mettre ou pas donc je ne voulais pas investir et finalement alors il n'est pas bloqué il n'est pas bloqué il faut que je le lave et que je le bloque c'est donc le châle Wendy's Fern de Princesse Grenouviens voilà comme ça et ma foi il est mignon et je le mets régulièrement il tient chaud il est donc je vais je pense que je referai les châles c'est une bonne alternative je trouve bon là rien de compliqué pareil débutant patron gratuit vous pouvez y aller même petite idée cadeau ceux qui moi je j'offre pas enfin j'offre pas je fais pas un cadeau je me mets pas de deadline le tricot je fais quand j'ai envie il peut m'arriver des semaines sans tricoter après de moins en moins mais après j'ai j'ai de la risarthrose ici et je pense que ça m'arrange pas à mes affaires la vieille grise voilà et de tricoter tout 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 tous les jours ça dépend des aiguilles et tout ça d'ailleurs je m'étais essayée aux chaussettes et des toutes petites aiguilles je souffrais trop donc j'ai j'ai arrêté de faire en mini circulaire parce que le magic look magic loop j'ai déjà fait sur les bonnets notamment j'y arrive mais voilà c'était pas c'était pas mon c'était pas mon dada quoi donc donc là vous avez mon petit projet de transition que j'ai fait en même pas un mois vite fait monter sur mes aiguilles en octobre dernier j'étais donc cet été à Bordeaux voir Sandra et il y avait la boutique quadrilène comme je vous ai fiché qui s'ouvrait à Libourne et j'ai été acheter de la laine à la base je voulais faire celui-ci le golden sweater de Charlotte sometime et je sais pas pourquoi j'y arrivais pas donc je vais il est préconisé en bel et là j'avais de la vivienne alors attendez pouf pouf j'en ai encore j'avais de la vivienne de chez cesia que j'ai pris donc chez Adrien et alors ça c'est du kilsik c'est le plus doux donc kilsik industriel mais c'est le plus doux des kilsik mohair et soie que j'ai tricoté à ce jour c'est une tuerie il fait alors la compo 70% mohair 30% soie là c'est le coloris 37-79 et il y a 210 mètres pour 25 grammes donc traditionnel j'ai fait mon petit échantillon qui est très bien et donc c'est tricoté en aiguille 4 le fameux pull l'use de atelier alors franchement c'est un petit pull top crop on va dire donc je viens de le finir il n'y a pas longtemps le pull l'use donc je l'ai commencé le 30 octobre 2023 et je l'ai terminé mi-décembre je pense ouais c'est ça il est là voilà il est très très joli alors il n'est pas bloqué pour que je le bloque encore donc il est crop je n'ai pas fait tous les rangs raccourcis du dos je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais pas donc j'ai dit bon j'en fais quelques-uns j'adore les manches bouffantes par contre elles ne sont pas assez longues donc j'espère que je pense que j'ai de la marge en le bloquant je vais je vais tirer dessus et alors je l'ai fait en taille 3 il y a 8 tailles donc de 89 à 146 cm et il est conseillé avec une aisance positive de 10 à 20 cm donc moi j'étais pile poil je l'ai déjà porté il est trop beau donc c'est en aiguille 4 et demi donc j'ai suivi le le patron c'est un top down donc haut vers le bas c'est du jersey il n'est pas compliqué du tout compatible débutant il y a juste je vous dis les les rangs raccourcis après moi je alors j'adore le col parce que c'est un retourné ça je trouve ça super donc je l'ai fait on le monte sur d'ailleurs on le voit encore on le monte sur un câble voilà j'ai appris une nouvelle technique aussi avec ce ce col là on voit encore les fils blancs et on le plie on monte les côtes on plie et après on retricote on reprend les jersey donc ça c'est top ensuite là au niveau moi j'ai un problème je ne sais pas faire les finir les voilà je ne sais plus comment on dit enfin faire les fins de rang oh j'ai un trou je ne sais pas les faire à chaque fois c'est ça fait voilà ça fait chou-fleur c'est pas c'est pas joki c'est pas c'est pas la la panacée mais une fois je pense qu'il sera bloqué ce sera et alors là par contre la couleur il fait un peu gris le or il fait tout gris la couleur là me va comme le kaki le blanc et le camel et celui-là tac tout de suite ça me pepse donc voilà un autre il est mignon celui-là il est vraiment mignon et je le mets avec pas mal de choses notamment avec mon pantalon je ne l'ai pas encore mis avec mon pantalon en brun violet je pense que ça ça fait un petit ensemble très très joli donc voilà j'ai fait celui-ci donc voilà j'ai d'autres projets en maintenant et je vais vous parler de mon encours bon je recommence ça fait 5 minutes que je parle je me suis pris en photo mais je n'ai pas je n'ai pas fini donc je disais j'ai beaucoup de laine de Mamie Suzon notamment de la noire donc c'est pas pareil c'est 75% acrylique et 25% laine voilà ça fera ce que ça fera mais je me dis il faut les utiliser donc je les utilise et j'avais des restes donc comme avec mes j'ai encore plein de restes mais j'ai de la ombelle en reste et j'ai la kilsique en reste donc j'ai dit allez je vais me faire j'ai eu un coup de coeur pour ce pull loose qui doit être chaud et tout là celui-ci le Geol Sweeter et donc je m'essaye au jacquard que je n'ai jamais fait encore avec la partie basse du pull je vais tenter le jacquard donc cette partie-là je suis encore hésitante à savoir est-ce que je la fais couper comme ça ou je fais un fondu je suis encore indécise donc chez Calidou j'ai commandé de la kitsime noire pour aller avec la laine voilà donc c'est la 0.2 kitsique drops avec la la kilsique le ciel j'ai pris de la nor c'est le coloris 0.8 en bleu avec la combelle comment ça s'appelle kaki j'ai pris une drops gris foncée donc la 0.4 je pense que ça va faire un beau dégradé et j'ai pris de la 0.3 toujours drops nord pour aller avec la ombelle blanche et je vais voilà on peut même faire avec du crème si j'ai pas assez et je vais glisser en fait changer le fil de mohair je vais le changer à chaque fois sur 2-3 rangs donc par exemple au moment de la transition du gerget et du jacquard du géole donc je vous remonte celui-ci donc à ce niveau-là je vais prendre je pense ça va se finir comme ça je vais conserver le fil noir et dedans je vais mettre un fil gris je vais faire 2-3 rangs comme ça je pense ensuite je vais basculer en contrastant avec le gris et le comment s'appelle le kaki ensuite 3 rangs supplément plus bas le gris et le bleu ensuite 3 rangs plus bas le bleu et le bleu je change je prends le bleu comme ça la kipsique blanche 3 rangs ensuite je vais basculer sur la gris sclère avec la kipsique comme ça et éventuellement s'il n'y a pas assez et repartir après hop bleu hop tac après on repart avec la kaki le bleu ou le bleu et celle-ci pour pouvoir changer et faire des dégradés voilà je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme mode de fonctionnement mais je pense que ça peut être sympa donc voilà et voilà où j'en suis donc là j'ai fait le col donc pareil j'ai pas réussi là ça fait le col là le haut ça fait une une dentelle enfin j'ai fait un un montage élastique alors il l'est ça va ensuite c'est des côtes 1-1 et après on part en jersey et c'est symétrique devant hop et il y a des AID AIG sur les côtés voilà on voit là qu'est-ce que c'est que ce truc là voilà je ne sais pas si on voit voilà sur les côtés il y a avec cette bande qui je pense va se rappeler tout du long et donc là je suis à la séparation des emmanchures donc je vais faire le le dos et le devant et ensuite je commencerai le jacquard je me lancerai mais voilà la trame je la trouve très jolie et il est doux il est doux il n'est pas hyper chaud il est doux donc voilà comment donc ça c'est mon encours qui avance je suis plutôt contente je suis satisfaite de mon avancée donc voilà donc après je suis mono en cours futur j'aimerais bien faire donc le golden sweater alors j'hésite soit en vert soit en mauve il y a donc lui que j'aimerais bien lancer donc en anglais et utiliser les restes de laine donc voilà là j'ai encore plein de noir et après j'ai encore plein de beige après je pourrais faire les rayures vous voyez là c'est de la kilsil et de la embelle je pourrais faire un dégradé de rayures dans ces tonalités là donc là il y a la vivienne de mon luce là c'est mon novice sweater ça c'est grand-mère c'est la mamie mamie suzon mamie suzon non ça c'est de la embelle et c'est c'est cendras je crois donc voilà j'ai ce dégradé là possible et j'ai encore voilà tout ça de reste et là c'est donc j'ai plein de possibilités voilà ensuite alors les sacs à projet c'est ma jolie maman qui me les fait j'ai celui-ci et là j'ai un grand donc ça c'est celui-ci donc là celui-ci je mets toutes les laines de mes encours de mon encours voilà je mets toutes les pelotes dedans de mon encours ça c'est le premier point ensuite elle m'en a fait un autre où là je mets mon encours avec le les laines que je suis en train de tricoter les pelotes pardon hop il va falloir que je les change il ne me reste plus grand chose donc ça je mets le patron dedans et je mets dedans là-bas il faut que j'aille le chercher dedans je mets donc j'ai des petites trousses comme ça avec pareil mamie Suzon qui mamie les copines c'est la vie qui n'est pas d'accord et dedans j'ai tout mon matériel donc j'ai les petites aiguilles chiagou pour faire les manches les encolures j'ai un mètre j'ai mes marqueurs stylo j'ai un crochet et un petit ciseau j'ai des écouteurs j'ai les arêtes mailles et j'ai une aiguille à laine voilà c'est mes petites pochettes tricot j'ai des j'ai des contrants aussi mais voilà c'est pas ce que j'utilise le plus il va falloir et voilà ça je mets ça dans mon dans mon sac de projet et je suis parée donc là j'ai une petite étiquette les ailes je la trouve trop mignonne donc ça je garde et donc là j'ai j'ai d'autres pochettes quand j'ai envie de changer de pochette ça c'est jolie maman qui les a faites et dedans il y a généralement un début de kit bah ça c'est les petits blocs aiguilles de l'île weasel un autre contreant un ciseau un stylo il y a le début de quoi faire et ça c'est le petit kit que mon fils m'a offert de chez Soster Green avec et là j'ai des étiquettes spéciales tricot qu'il faut que je pense à coudre dessus aussi donc voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ah oui je voulais vous montrer mon autre sac à tricot c'est pareil jolie maman qui me la fait et celui-là je le c'est quand le pull est sur la fin donc j'ai plein de poches à l'extérieur elle m'avait mis elle m'avait fait rire pour mettre les aiguilles droites les bloquer mais ben voilà il y a des aiguilles droites et à l'intérieur il y a plein de poches également je fouille parce que des fois il y a des surprises mais non là j'ai rien dedans donc voilà ça c'est mon celui où je pars en balade avec tout le nécessaire une fois que le projet est plus consistant on va dire c'est si on c'est le nettoyer en laine quand je bloque mes pulls etc c'est avec celle-ci elle sent bon c'est celle à la figue j'aime beaucoup donc ça c'est de chez Sock et au niveau des aiguilles je vous en ai pas parlé moi j'ai le kit Knip Pro donc depuis 2021 voilà j'ai celui-ci j'en suis plutôt satisfaite là les comment ça s'appelle les câbles commencent à à fatiguer à ce niveau-là et ça accroche en fait et donc là dans ma commande Rascol je voulais me prendre du kit chiagou en cadeau de Noël mais il n'avait plus disponible celui que je voulais donc je passerai commande une prochaine fois dans l'année on verra on avisera voilà et bien écoutez on a fini je je me suis donc exercée à à vous présenter les tricots alors c'est un exercice pas évident je suis moins valette qu'avec la couture je trouve que c'est assez brouillon que j'ai pas grand chose à vous dire à part vous présenter mes projets mes choix les choix les nœuds et voilà mais sinon c'est pas moi qui vais vous aider au niveau technique ça c'est une certitude pour l'instant je n'ai absolument pas le niveau pour ça donc on avisera la prochaine fois je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir vous voir avec quoi quel contenu là j'ai quelques jours de vacances donc j'hésite à faire un vlog parce que je vais je vais prendre du temps pour moi et peut-être vous emmener dans mes journées de vacances y compris celle-ci peut-être commencer aujourd'hui en vous présentant ma journée et sinon bah écoutez je vous souhaite une bonne continuation dites-moi si ça vous a plu il n'y en aura pas d'autres il n'y en aura pas 36 autres des podcasts tricot là on est sur trois ans de tricot et mon rythme ne sera pas plus effrénée je pense que si je fais trois pulls par an c'est bien voilà le but ce serait de faire un pull par trimestre ce serait ce serait top là j'ai vu plein de belles choses qui me plaisent alors je suis très très attirée par alors the favorite thing my favorite thing j'adore ce qu'elle fait il y a le petit knit que j'aime beaucoup on ne la cite plus et après voilà c'est à égo là pareil elle a des très très jolis patrons et je voilà déjà avec ça je suis heureuse et j'ai plein de choses qui me plaisent que j'aimerais faire dans le temps et mes mains ne me le laissent je pense pas que j'aurai le temps de tout faire et que je ferai tout ce que j'ai en tête un jour mais bon je ne sais pas voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne continuation abonnez-vous même si aujourd'hui c'est pas mes vidéos d'autres types mais à bon niveau et je reviendrai avec mes coutures etc donc là il faut que j'ouvre mon petit colis de Noël et il faut que je défasse mon sapin puisque mon Noël en famille a eu lieu une semaine éprouvante la semaine dernière mais voilà elle se finit plutôt bien elle s'est finie bien donc mon papa voilà pergiverser il faut savourer chaque moment passer du temps avec les gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez c'est important finalement parce qu'ils peuvent s'envoler très vite voilà c'est un constat du jour au lendemain on peut avoir des pertes qui nous sont chères et donc dès que vous avez des gens autour de vous dites-leur que vous les aimez et profitez un maximum d'eux voilà ce sera mon c'est pas une résolution parce que je pense que je le fais depuis quelques années mais c'est mon conseil pour 2024 à vous toutes voilà des bisous je pense que j'ai oublié plein de choses mais voilà c'était un agréable moment en votre compagnie je vais passer mon montage et je vais aller travailler cet après-midi pour ensuite me poser un petit peu voilà bonne journée ou bonne nuit ça dépend quand est-ce que vous la regardez commentez dites-moi 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 ce que vous en avez pensé je vous fais plein de bisous et j'espère à très vite j'espère j'espère